Pour moi, Martine France, c'est une femme qui avait une grâce extraordinaire, qui était profondément discrète, et cette discrétion était toujours au service des autres. Elle a toujours pris la défense des personnes peut-être souffrantes ou qui étaient opprimées, et elle a toujours essayé de mettre en avant les personnes de l'ombre, que ce soit les femmes, que ce soit les personnes âgées, les enfants. Je trouve que dans les portraits qu'elle fait, elle a effectivement un regard bienveillant, amical, absolument pas mis en scène. C'est d'ailleurs pour ça que ces portraits de personnalités comme Albert Cohen, ou des photos vieilles, parce qu'Albert Coney, elle l'a photographié en 68, c'est une photo qui est toujours publiée parce qu'elle ne vieillit pas. Il m'a offert un regard. C'est ce qu'elle disait à propos d'Albert Coney, et on n'offre pas un regard à n'importe qui. On n'offre pas un regard à un paparazzo plein d'appareils, avec ses flashs, qui va danser autour. Non, Martine, elle a dû arriver à pas de loup, très discrète. Ces portraits, elles posent sur les gens vraiment un regard amical, comme Douano l'a si bien développé dans un très joli texte. Elle était au service de l'autre, c'est-à-dire qu'elle se mettait à côté des artistes pour leur montrer leur véritable moi intérieur. Et justement, cette délicatesse qu'elle avait avec le fait qu'elle n'occupait pas le terrain, elle se mettait toujours en retrait, je pense que ça nourrissait une certaine confiance auprès de ses créateurs qui lui a permis de réaliser ses portraits, qui sont d'une très grande vérité, où elle arrive à capturer vraiment l'essentiel. Henri Cartier-Bresson, lui, disait à propos de Martine, Martine, elle n'est pas faite pour le trottoir. Donc en français, le trottoir, c'est vers la prostituée un peu, c'est-à-dire courir le trottoir, faire clic-clac-clac en volant des images. Martine, elle n'était pas faite pour ça. Et ses portraits, ça se sent. Martine avait cette douceur et cette bienveillance. Je pense que le mot « bienveillance » est très important dans l'œuvre de Martine. Elle pose ce regard extrêmement tendre, cette immense tendresse parce que les photographies qu'elle a capturées de ces personnes âgées sont pleines d'humour, avec beaucoup de joie, alors que de vivre dans un hospice, c'est souvent triste, mais elle arrivait à montrer cette joie et ce côté pétillant de la vie. Et effectivement, pour moi, Martine Franck, c'est une célébration de la vie, de la naissance à la mort, la vie avec un grand V. Sous-titrage ST' 501